installez vous un prenez prenez votre temps regardez je me décroche l'oreille en toute détente je me permets pourquoi je suis en 4g je suis chez moi mais quand en fait active le wifi de ton propre habitat ma chaîne alors voyons voir comme d'habitude on va faire le petit test son on va voir si on m'entend bien ta gueule c'est bon on t'entend parfaitement tac ah j'ai pas droit à ma gestion de stream j'ai pas droit à mon tableau de bord apparemment ah let's go j'ai mon tableau de bord c'est parfait alors les infos du stream tout d'abord je vais me permettre hop est ce que je peux choper un lien où est ce qu'il est le lien du live déjà chaque fois je redécouvre twitch c'est fou ah ouais c'est vrai on a un nouveau follow merci à kylian c'est pas moi je me remercie pas tout seul mais on a un nouveau follow qui s'appelle kylian pour le coup c'est tout un tout un système toute une logistique putain est ce que je peux choper on va prendre un lien un lien de chaîne je pense non mais il me semblait que j'avais réussi à copier coller un moment un lien de stream mais attends faut pas que mais oui qu'il est bête qu'il est bête voilà et normalement si tout va bien tac partager copier le lien let's go je suis vraiment un génie des réseaux en fait je suis juste un pur boss gestion de stream voilà j'ai ma gestion de stream et maintenant permettez moi en fait à chaque fois je le fais ça donc ne râlez pas ne râlez pas je le fais je le fais sans arrêt j'envoie simplement des liens à droite à gauche on envoie ces petits flyers me se permet tout simplement parce que des gens m'ont demandé attention je ne suis pas un simple marketeux qui tente de ramener des clients je suis quelqu'un de très civilisé qui juste essaye d'être vu par le plus le plus demande voilà hop donc ceci étant dit bon ça c'est fait tableau de bord on est bon en tout cas bienvenu mesdames et messieurs bienvenus dans ce petit live à nouveau sur un jeu d'horreur alors c'est un petit peu particulier puisque nous sommes sur dead by daylight donc un jeu dont j'avais déjà parlé dans les précédents streams et de toute façon je pense que vous le connaissez autant que moi un jeu donc dans lequel je leur préciserai peut-être si certains d'entre certaines personnes arrivent sur le live peut-être que je repréciserai le principe du jeu vous allez l'entendre de nombreuses fois mais voilà je préfère leur préciser c'est un espèce de loup-garou où donc nous allons incarner soit un survivant soit un tueur et donc si nous sommes le tueur notre objectif est de tuer les survivants avant qu'il n'ait réparé des générateurs et qu'il ne s'enfuit de la map et le but des survivants est évidemment de ne pas se faire tuer par le tueur et de réparer ces dix générateurs afin de sortir quand je dis dix générateurs c'était une façon de parler évidemment il n'y en a pas dix normalement vous en avez cinq et donc il ya des petites compétences etc il ya des choses que je vous laisserai découvrir sachez que ce live est en featuring avec deux éléments tout d'abord la cup tout d'abord la cup de noodles elle est présente elle est là puisque il se trouve que je n'ai pas eu le temps de faire à manger avant le stream donc vous allez m'entendre et me voir manger c'est à dire que c'est en visuel et en audio la perfection également si j'ai dit que nous étions en featuring avec deux éléments nous avons la cup de noodles et la fatigue mesdames et messieurs on est sur un 4 heures de sommeil je ne cache pas que le live sera peut-être un peu moins long que les précédents notamment celui d'hier qui a duré cinq heures tout bonnement on a fumé blair witch évidemment l'a fini en un stream ce qui est quand même plutôt cool on n'aura pas à y revenir on l'a pas laissé en suspens néanmoins cinq heures c'est trop voilà on va pas se mentir en tout cas sur le coup c'était trop et il se trouve que demain j'ai à faire le matin donc voilà on va pas non plus tirer trop sur la corde sinon je risque de faire un avc et je ne vous cache pas que bah bof en fait j'ai bof envie voilà donc on va manger un petit peu le temps que les gens arrivent tranquillement si jamais la personne qui vient eh bien je serai triste non je m'en suis renversé en fait je m'en suis juste renversé sur moi en fait c'est c'est je suis un pur con alors pardonnez moi je prends le temps hop j'essaie de gérer mes trucs ah oui ici faut que je fasse ce contraire moi aux quatre ligues malheureusement je ne peux pas que de mon chat vocal j'ai regardé un j'ai passé attendez attendez normalement je ne peux pas j'ai regardé juste avant le stream j'ai passé les dix minutes j'ai passé les dix minutes du coup de savent je sais plus parler j'ai passé les dix minutes avant les 21h30 afin de configurer ce live mais du coup j'ai pas trouvé de moyens de couper le audio parce qu'évidemment je vais discuter avec vous et bien sachez le je n'ai pas forcément envie que les gens m'entendent après on peut faire uniquement des parties en tueur mais on est là pour avoir peur donc évidemment on va jouer des parties en survivant alors qu'est ce qu'on a ici a mis tout ça non ça ça ne m'intéresse pas sachez que ça fait un petit moment que je suis pas allé sur le jeu donc pour le coup ils ont refait un peu l'interface et tout c'est un peu plus épuré hop je me permets de répondre à un commentaire excusez moi mesdames et messieurs tac hop donc installez vous franchement prenez un petit truc à boire profitez de cette musique en boucle et installez vous confortablement je pense qu'on commencera d'abord par le par le côté tueur histoire qu'on passe un histoire qu'on passe un bon moment bien sûr et ensuite on jouera en survivant histoire qu'on passe un bon moment finalement parce qu'on se fera chasser tout bon moment ça va vous sinon j'ai vu qu'il ya une très bonne amie du coup ce qui regarde le live donc je fais des bisous évidemment et je viens de m'ébouillanté en fait c'est fou j'ai perdu mon doigt en live n'hésitez pas à clipper ça et voilà on lui fait bien évidemment des bisous même si elle ne veut pas y répondre mais on pense fort à elle j'espère que vous saurez apprécier cet asmr l'avantage c'est que ça reste chaud un petit moment mais on vous avoue que j'ai juste la dalle en fait donc je me permets de manger on va aller chercher un truc à boire également alors mais on est comme ça on est comme ça chez kicking live on n'a pas de on n'a pas de limites on prépare les streams en termes de setup en revanche en termes de deux de kiffance et d'installation du streamer c'est pas trop ça c'est limite si je fais pas le stream par terre là je vous parle depuis l'intérieur de mon frigo je pense que ça s'entend hop évidemment je me suis pris une bouteille d'eau car je suis quelqu'un de très très sain bien sûr bien sûr la bouteille d'eau bouteille d'eau pétillante et sucré d'ailleurs écoutez le bruit d'une bouteille d'eau ça fait toujours ce bruit là allez place au gameplay mesdames et messieurs de toute façon si vous êtes sur la rediff globalement vous skippez au moment du gameplay si ça ne vous intéresse pas de m'entendre discuter et si vous êtes sur le live et que vous vous dites bon quand est ce qu'il commence à jouer ce con bah désolé vous êtes piégé en fait je jouerai quand j'en aurais envie voilà ça se trouve je vais mettre une demi-heure à jouer qui le sait les gens sur la rediff vous vous ne le savez pas vous vivez le moment en direct allez assez de faux semblants on arrive à 10 minutes de live lançons une petite game en tueur donc je le reprécise pour les gens qui viennent d'arriver sur le stream je reprécise un peu le principe du jeu vous voyez un un excellent c'est no beat bien sûr sur cet écran donc le concept du jeu est assez simple pour le coup là le concept des games qu'on va faire ça va être que je vais incarner un tueur de mon choix vous allez le voir nous avons un sacré panel certains du coup inspiré de certains univers d'autres noms d'autres qui sont des tueurs originaux et pour le coup chaque tueur un pouvoir etc chacun à ses capacités et notre objectif va donc être de buter les différents survivants présents sur la map alors je vous fais un petit tour d'horizon des tueurs du coup vous avez vraiment l'embarras du choix donc ici on a des tueurs globalement qui ne sont pas inspirés des licences c'est sur le début du jeu puis petit à petit on a du michael myers on a du freddy kruger on a du laser face on a évidemment le cochon de jigsaw nous avons le ghost face nous avons le demo gorgon même de stranger things nous avons le bourreau de silent hill le petit nemesis ainsi que wesker de resident evil the ring bien sûr samara bref on a vraiment pas mal de petites créatures de différents horizons de l'horreur et nous allons jouer qui est ce qu'on va jouer finalement qui est ce qu'on aime jouer je ne sais pas puisque pour le coup le c'est no beat c'est le dernier que j'ai débloqué alors je sais plus si c'est son nom je vous avoue que je n'ai pas vu el razor malheureusement j'ai la trilogie d'ailleurs je peux vous la montrer dans un excellent steelbook vous savez quoi je vais me vanter je le fais pas souvent je le fais souvent mais avec les mangas donc elle ne fait pas souvent avec les blu-ray alors c'est pas un steelbook j'ai menti mais c'est une très belle édition regardez regardez n'est-elle point belle n'est-elle point belle vous avez un excellent coffret avec avec les trois films waouh 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 pour ça qu'il faut acheter du format physique bien sûr donc n'hésitez pas à aller dans vos fnac dans vos dans vos espaces culturels sur amazon ou même chez votre vidéoclub le plus proche pour vous procurer du format physique et ce dans tous les domaines la musique les bouquins les films prenez du format physique et je me permets sur cette propagande de remanger quelques nouilles c'est un peu chaud bien sûr ils le disent pas ça dans les animés ils le disent pas que c'est giga brûlant et pourtant ça l'est bon allez trêve de gastronomie choisissons un petit tueur et allons casser des bouches aux messieurs dames mais vous savez quoi je vais incarner le cochon qui est probablement celui qui me fait le plus bader en tant que survivant et en tant que tueur il est extrêmement agréable à jouer pourquoi me direz vous bon déjà il fait peur à pas se mentir mais il a une petite particularité il faut savoir que quand vous êtes survivants vous entendez les battements de votre coeur s'intensifier à mesure que le tueur est proche de vous et ça vous permet donc de vous cacher afin de ne pas être repéré puisque plus vous entendez les battements de coeur plus le tueur s'approche de vous il se trouve que certains personnages passent outre cette technique c'est le cas de la cloche par exemple qui est un personnage qui peut devenir invisible et donc pendant cette phase d'invisibilité on entend pas les battements de coeur mais en revanche il ne peut pas taper dans ces circonstances c'est le cas également de michael myers donc le tueur de halloween qui il se trouve lui n'a aucun malus on n'entend simplement pas ces bruits de coeur c'est tout le man est juste trop fort et ici donc notre personnage personnage est le personnage du cochon donc dans saut et il se trouve que ce personnage lorsqu'il se met accroupi est plus rapide et en plus on n'entend pas les battements de coeur il est cheaté il est sur cheaté mais on va passer un agréable moment yes ça et nous avons max ou la mix qui vient nous faire un coucou bonsoir bonsoir le coup bien sûr et ouais vous attendiez pas ça le man il a de la famille qui passe le voir alors oui comme tu viens d'arriver il y aura des petites parties à smr noodles j'espère que ça ne ça ne te dérangera pas je me permets ça fait toujours plaisir et nous avons également flo flo qui est là dans le chat bonsoir à toi installez vous tous vous voyez ça valait le coup ça valait le coup de faire une intro noodles aussi longue comme ça là les gens arrivent les gens s'installent vous avez pas eu vous les 15 minutes hyper chiante où juste je raconte ma life et je mange des noodles je rappelle j'ai présenté ça mater ça bon j'en sais rien en fait j'ai pas vu les films mais j'ai maté le merci mon bon flo flo je m'en délecte je m'en délecte pour le coup le poulet allez c'est même pas du poulet bon bah salut le bœuf tepaniaki c'est excellent c'est excellent on ne va pas donner la marque bien sûr on n'est pas corpo mais c'est tout bonnement délicieux allez malons allons martyriser des humains placement de produits big mom non c'est pas cette fois pas cette fois on a fait assez de placement de produits amine a jamais dans le coeur bien sûr on s'en rappelle il là il est là à mine il est pas là il est là donc c'est en vue fps lorsque vous êtes en tueur et c'est en vue tps lorsque vous êtes en petit personnage un petit survivant alors sachez que ça joue énormément sur le son je serai évidemment sachez que j'ai une ouïe vraiment pas dégueu aïe je viens de me prendre une planche merci beaucoup bonjour bonjour on va se mettre accroupi là le man il se dit oui il est où il est où j'entends plus ses battements de coeur et bah je suis là mon con aïe il s'en bat les couilles en fait il me met des palettes parce que les survivants ont quelques petits trucs notamment ce qu'il vient de faire à savoir passer par une fenêtre pour me permettre pour le lui permettre de me semer ils ont également des palettes donc comme vous l'avez vu du coup qui me gêne tout bonnement tu es dans la maison je le sais tu ne peux pas en sortir tu le sais garnement tu le sais que tu es enfermé avec moi et ça du coup c'est des indications quand des gens font des bêtises donc soit soit un peu brutaux en passant des fenêtres ou quoi oh tiens tiens bonjour bon bon bah écouille tu crois que je suis con bon ça suffit madame vous jouez trop avec cette palette vous jouez beaucoup trop vous m'agacez viens là viens là je te gomme m'en fous quel était cet éclair pourquoi il y a de l'éclair alors je vois que vous discutez tous c'est super mais en fait j'essaie de pourchasser une victime je me permettrai évidemment de discuter avec vous lorsque j'aurai le temps est ce que je vais me faire bolossette par mes non ça va un petit coup quand même un petit coup bien placé un petit coup bien senti viens là viens la garde-maire c'est fin à toucher voilà mais mais madame vous vous me pensez plus bête que je ne suis elle me fait perdre mon temps la salope viens là en fait viens là en plus je vois que tu as une trousse de soins tu ne pourras pas l'utiliser tu ne pourras pas l'utiliser tu ne pourras pas l'utiliser alors je me permets de vous montrer cette gentille fonctionnalité qui est de placer un piège pour tous ceux qui ont vu saut bien sûr vous savez ce qu'il en est vous savez ce qui va se passer si jamais elle est décrochée donc de ses petits crochets à la manière d'un 34 délivrance si je l'accroche ici ses amis peuvent la libérer néanmoins si elle descend du crochet elle aura un petit casque qui explosera au bout d'un moment et qu'elle ne peut déverrouiller qu'en fouillant ses petites caisses voilà je vous lis incessamment sous peu je vois qu'il y a énormément de gens qui discutent sur le chat mais en fait il leur reste plus qu'un seul générateur donc je vais perdre donc en fait on va jouer en survivant parce que ça sera beaucoup plus rigolo parce que là je perds en fait et c'est juste pas marrant en fait si je perds bah on ne rit pas personne ne rit moi en tout cas je rigole pas j'ai envie de roter ah mais attendez ils ont ils ont une ia avec c'est étrange il ya un personnage qui est enfin il ya le personnage de léon et pour le coup le mec s'appelle léon alors que tous les autres ont des pseudos comme tous joueurs en ligne qui se respectent quoi 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 oh tiens sur bonjour j'ai l'impression qu'ils l'ont nerfé euh elle va moins vite ah yes bon bah ça ça veut dire que je me suis fait baiser vous voyez ils peuvent déjà ouvrir les portes clairement en plus la meuf que j'avais tapé euh c'est soigné je vais me permettre de rester ici si ça ne les dérange pas et lire un peu mon chat parce que pour le coup euh on va pas se mentir que je n'ai aucune chance à mine le sang j'avais jamais vu la vue tueur c'est worth the chase comme ça pour le coup en vrai pas tant mais euh j'avoue que je sais pas trop comment les gens jouent habituellement je joue avec des amis donc j'avoue que et on a lola jane du coup qui est sur le live let's go il s'est créé un conte tout bonnement ah alors qu'est ce que ça raconte bah en fait vous dit ah Napolitain oui j'ai la ref j'ai la bonne ref tu spoil un film que je regarderai jamais bah tant mieux du coup en vrai du coup c'est pas si grave par contre là c'est la phase troll où du coup aucun n'est sorti alors qu'ils ont clairement ouvert la porte euh amusez vous bien quand tu perds c'est marrant je vois pas trop ce qui est ce qui est marrant et tout mais ok super Flo Flo vraiment le régal hein je suis juste en train de manger euh de manger gouchy hein quand tu quand tu discutes avec quoi voilà regardez ils ont juste attendu que je m'approche c'est hyper marrant gameplay de fouille je t'emmerde ok on va passer en survivant on va plus s'amuser je vais plus jamais jouer tueur j'étais fort à une époque mais en fait euh ça fait des franchement pour être très honnête avec vous ça fait des mois que j'ai pas joué au jeu et surtout habituellement j'y joue avec des amis donc pour le coup c'est beaucoup plus rigolo d'être tueur parce que du coup vous les entendez hurler quand ils ont peur et ça c'est toujours un plaisir alors que pour le coup là les man euh je les entends pas en fait le mec a pas d'amis vous savez que je peux ban les gens sur les chats en fait à tout moment vous dégarpissez hein alors si vous ne me voyez plus c'est normal rassurez-vous tout va bien hop non mais non c'est pas ça que je veux faire putain je ne sais pas faire du live en fait c'est la première fois que je fais des streams donc du coup je sais pas comment ça fonctionne hop normalement c'est good je crée un chat parti pour ceux qui ne le sauraient pas pour éviter justement que quand je serai en euh en euh en phase coéquipier en phase survivant les gens ne m'entendent parler avec vous ce qui pour le coup serait un peu relu t'es plus beau quand t'es pas là bien toi aussi pour le coup t'es plus appréciable quand tu viens pas sur les streams c'est bien je suis content de t'avoir donné ce lien ma meilleure amie en live hein bien sûr régalez vous voilà c'est avec ce genre de personnes qu'on traîne ça fait toujours plaisir c'est pas drôle la tronçonneuse tu veux que je joue la tronçonneuse ça pourrait être rigolo hein en vrai ou au pire je peux peut-être prendre un tueur genre qui possède un masque blanc ça pourrait faire plaisir à une certaine personne non vu comme elle est agréable avec moi du coup pourrait se régaler euh allez je me permets une dernière partie juste parce que les earth face c'est rigolo et après euh et après on joue en survivant c'est juste le temps que je finis ce make-up comme ça après je suis concentré j'ai vraiment parlé genre make-up en mode c'est un truc de ouf vraiment c'est des nouilles instantanaires hum mais c'est délicieux le trauma en vrai je pense que t'es même plus traumatisé du cochon Max en passe mytho mais t'inquiète quand on sera en survivant et qu'on saura pas qui on va affronter ça va être un bon moment aussi là pour le coup euh on restera sur le thème de l'horreur puisque c'est le thème évidemment il n'y a pas slenderman rassure toi sinon je l'aurais pris instantanément bien sûr hop j'arrive à court de pâte c'est donc le moment où je vais boire mon délicieux bouillon néanmoins mes aventures story time c'est le moment de vous raconter ma vie qui nous intéresse pas mais en même temps si ça vous intéresse pas il y a d'autres live il se trouve que donc je l'ai fait au micro-ondes ces petites choses et que ça a totalement débordé dans mon micro-ondes voilà donc j'ai été ravi de passer l'éponge euh... super une très bonne soirée qui s'annonçait ah est-ce qu'elles étaient bonnes ces nuits ? bah honnêtement pour ce que c'est on va pas se mytho on parle un peu comme pour les pasta box et tout pour ce que c'est franchement oui ça m'a requinqué mais on va pas se mytho qu'on va commander un petit Big Mom Burger dans deux heures allez hum délicieuse cette petite soupe il y a un moment tu joues peut-être alors sache que en fait je ne suis pas tout seul ma petite dame il faut attendre les autres joueurs en fait c'est le principe d'un jeu en ligne je sais que pour une personne qui est hyper commune avec tout ce qui est jeu vidéo ça peut paraître un peu particulier loin de moi l'idée de te prendre pour une bouffonne ce qu'évidemment tu n'es pas je me permettrais pas de dire ça en live néanmoins reste tranquille loser juste nul le gars ah vous voulez de la smr soupe ? il m'en reste un il m'en reste un fond attendez les survivants j'arrive hum oh oh ces fameux oh les petits bouts de pâte là oh les petits bouts de pâte hum allez c'est désormais véritablement fini let's go où qu'ils sont les petits porcelets on va essayer de jouer vraiment tout à l'heure je jouais en mode t'sais j'étais pas focus et tout surtout surtout que en vrai max qui est dans le chat peut témoigner franchement un tueur je me démerde vraiment pas mal pour le coup mais euh là je suis juste devenu golemont en fait bonjour qu'est-ce que tu fais avec ta lampe sorge gamin gamin alors sachez que si je touche un man avec ça c'est le one shot on va le laisser fuir bien sûr on va jouer les strats de pgm viens là gamin bon il m'agace je sais pas que ça à foutre apparemment il y avait un bâtard de ce côté est-ce que je vais me faire douiller est-ce qu'il est caché dans les parages en fait l'inconvénient de jouer en ligne j'ai l'impression qu'il y a que des tryharders parce que nous quand on fait des parties en ouais bonjour quand on fait des parties en entre couilles entre poteaux je l'ai perdu là vraiment il est là le man bonjour à tous mes frérots je deviens golemont quand on fait des parties du coup entre nous il se trouve que on désactive tout ce qui est pouvoir etc parce qu'en fait vous pouvez avoir des capacités pour buffer un peu vos survivants et vos tueurs simplement les tueurs on les a quasiment pas buffé en fait et les survivants pour le coup j'ai pas mal de capacités mais là j'ai l'impression que c'est leur cas aussi quoi ils sont juste extrêmement énervés ils ont déjà réparé deux générateurs frère quand je les poursuis j'ai l'impression qu'ils vont plus vite que WAM alors que ça devrait pas être le cas en fait je devrais pouvoir les rattraper assez rapidement regarde ça genre normalement s'il y a aucun obstacle sur sa route je le démarre en fait sauf qu'ils font que des tours sur eux-mêmes ces abrutis de merde oh non je l'ai vraiment raté là c'est gênant en fait je vais changer de jeu hein je vous le dis ici les amis j'en ai marre mais attends même avec l'autolock là vraiment je l'ai raté yes je suis en train de passer un bon moment j'espère que ça se voit sur mon visage c'est le pire jeu j'aurais jamais dû choisir ça viens là toi viens ici viens ici je te chope en fait je te chope je t'éclate je te chope je t'éclate je te fais du mal alors ça voulait me palétiser là ça veut me palétiser m'en bouge pas les couilles putain je te gomme toi aussi là viens là je te mets un coup de marteau pute mais wesh comment je la touche pas je suis juste ravi en fait là bas j'ai vu une salope j'ai vu une salope dans les bois salope habillée tout de blanc tout de blanc vêtu tout de blanc vêtu viens là toi aussi venez tous là venez tous vous êtes punis je vous baise en fait quand je fais ça il est lent là avec des mecs comme ça il me faudra un gars qui mais quel est con vous êtes béthos c'est fou je crois faire quoi toi moi je sais quoi cette vitesse ils ont forcément des buffs genre je suis à vous tout de suite en fait permettez moi d'essayer de me ridiculiser et après après je m'occupe de vous m'en fous je t'aurai c'est mon seul objectif de la soirée j'en ai pas beaucoup ah c'est pas caché là dedans quand même j'ai comme l'impression que la trace s'arrête non je suis un fils de pute on va vraiment jouer survivant les amis on va passer une meilleure soirée je pense je suis vraiment devenu golemont en fait tu vois max là je suis dans ta peau en fait je suis vraiment en train de vivre ce que toi tu vis sauf que c'est ce que toi tu vis en termes de vision de joueur genre je vois personne j'arrive à tuer personne mais c'est mêlé à genre genre si en plus les tueurs enfin les survivants étaient juste des purs PGM et avaient des capacités de ouf mais tes massages genre d'où je te rattrape pas en fait allez le premier qui dit que j'ai rage quitte il se fait bâme je préfère que ça soit dit je suis en pleine forme là putain je passe un super moment il est excusable de le partager sur l'internet aux yeux de tous mais frérot je fais ce que je peux en fait c'est cool vraiment je vais juste pas checker mon chat là ce soir j'aurais pas du jouer à ce jeu de merde moi qui pensais que c'était une bonne idée je préfère encore faire du Rocket League putain ça me fout la haine frérot genre j'ai d'où c'est mon résumé en fait d'où je me fais je me fais bolosser comme ça c'est quoi les survivants de ce jeu on peut pas mettre des filtres où genre y'a aucune capacité parce que je crois moi je joue pas 4 minutes pour attendre là pour une nouvelle game on devrait recommencer on va faire des parties personnalisées personne veut venir jouer avec moi change de jeu sinon et non mais pour le coup à la base j'étais prêt à ne pas stream carrément parce que j'ai dormi 4h cette nuit donc on va rester là dessus et puis on va juste jouer en survivant en survivant ça va être rigolo en survivant ça va être rigolo mais on va attendre on va attendre puis ça attire du monde vous êtes 5 spectateurs je rappelle qu'hier j'ai fait un live de Blair Witch de 5h où mon petit l'inarfil alias Flo Flo est resté tout le long du stream 5h quand même hein y'avait personne les amis on a fait un 3 viewers maximum là on est déjà à 5 pour ce gameplay de merde là pour ce que je viens d'offrir c'est scandaleux purement scandaleux alors est-ce qu'on peut pas se mettre des petites euh... tu vois je suis sur les gens là avec qui j'ai joué mec ils avaient que ça ils avaient que des trous saoutis en or massif en diamant mec des trucs qui réparent les générateurs en 5 secondes se répartissaient l'étage genre y'avait aucune difficulté pour eux j'étais un sucre bah après j'ai ma tenue camouflage je suis un ninja vous allez voir mes capacités dans 2 minutes quand je pourrais enfin relancer une game parce qu'évidemment comme j'ai rage kit je me fais un peu bolos par le jeu mais dans 2 minutes attention ça va chier les ronds de chapeaux je vous le dis ouais j'avais pas j'avais pas capté le yes i ça c'est gratos enculé pardon je sentais que vous parliez sur mon dos dans le chat je me suis dit je vais commencer à je vais commencer à remettre les pendules à l'heure le mec a pas de vie il reste 5h mais toi t'as pas de vie en fait moi j'étais adulé par les gens j'ai fini un live au... un jeu d'horreur en 5h je l'ai juste rushé en fait je suis trop fort je suis resté que pour buller et buller le chien hein on l'a retenu à la fin il est vivant on l'a pas vu vivant mais au final on l'a appris il était vivant et pour ceux qui ne comprendraient pas si jamais cette rediff existe un jour n'hésitez pas à aller checker la rediff du coup du live de Blair Witch très chouette let's play très chouette jeu et en revanche évitez peut-être de vous faire les 5h d'affilée mais en même temps je pense que peu de gens ont le temps et l'envie et l'énergie pour s'infliger cette rediff donc voilà n'hésitez pas à le faire en petite partie de 20 minutes quand vous mangez comme ça ça vous fait une petite série c'est un peu ma série Netflix que je vous offre voilà mais sachez que bullet le meilleur chien et je rote je sais pas si je dois dire moi aussi pour le coup ah yes but les gens se découvrent je suis sympa promis vraiment c'est l'inverse de sympa le premier mot qui vient pour décrire Lola c'est vraiment pas sympa pour le coup c'est pas il y a beaucoup d'adjectifs dans la langue française beaucoup de dénominatives de mots qui permettent de décrire les gens sympa ne fait pas partie de celui qu'on pourrait utiliser pour catégoriser cet humain et si jamais vous voulez des preuves bien n'hésitez pas à regarder la rediff de ce chat voilà si jamais vous êtes sur Twitch bien sûr parce que si cette rediff existe par la suite sur YouTube vous n'avez pas le chat mais j'ai lu quelques messages vous l'aurez compris que en un premier live où elle vient me regarder pour une meilleure amie on va pas dire les mots mais voilà très sympathique personne c'est bon on peut on peut se mettre prêt on peut aller jouer on peut passer un moment j'allais dire un bon moment en vrai essayons de passer un moment c'est déjà bien essayons d'oublier qu'on va tous mourir à la fin du jeu voilà je parle bien sûr du jeu de la vie je suis là pour vous le rappeler un petit peu on crève tous à la fin voilà c'est notre lot à tous donc installez vous dans ce live de la bonne humeur de la joie et des jambons des jambons il y a des jambons je vous le promets oh putain on dirait Adrien Brody pas du tout vraiment aucun moment il ressemble ça ça ressemble au Père Noël enculé non zéro moment ça suffit c'est vrai que t'en fais partie Flo Flo mais tu pourrais vite passer au dessus des gens au moins tu as la bonté d'être toi mais après faites pas des concours de bites dans le chat pour le coup vraiment sachez que l'entièreté de mes amis ne sont là que pour me rappeler que j'ai pas envie de me jeter par la fenêtre vous n'êtes là que pour ça il n'y a que le Kouz qui était là depuis le début avant ces envies là lui il a connu le Killian originel il a connu le Killian heureux regardez regardez les guillemets heureux il l'a connu la bêta vous vous avez connu le Killian oh c'est beau ça observez j'ai oublié que j'étais en t-shirt gris bordel pour le coup vous vous avez connu uniquement le Killian brisé par la vie vous n'êtes là que pour pour lui rappeler que de temps en temps il est il est un peu content quand il est à vos côtés et après il se dit peut-être on va faire des streams pour avoir l'impression de ne pas être trop tout seul dans cet appartement voilà je voulais faire durer ce petit moment pour vous mettre un peu dans ma peau ça ce petit blanc là ce petit blanc malaisant c'est mon quotidien moi je suis le vrai l'unique exactement putain un maximum de big up pour max ou la mix déjà c'est le meilleur blaze excusez moi un mec s'appelle max et le mec est pas il est pas max ou il est pas max il est max ou la mix il aurait même pu être max ou le mix si le mec était un DJ c'est parti mesdames et messieurs du coup on va pas se mentir que je vais moins vous lire pour le coup mais que je vais peut-être un peu plus crier parce que là il est possible que le tueur soit efficace contrairement à ce que moi j'étais on l'aperçoit déjà au loin regardez ça on le voit rodé il a prévisiblement la sirène qui est un personnage qui peut se téléporter figurez-vous donc on va pas passer un un super moment et quand elle se téléporte elle fait ses cris là quoi comme ça au moins je vais vous installer peut-être une ambiance un peu plus un peu plus badante apparemment il est déjà en train d'attaquer quelqu'un il a déjà mis quelqu'un à terre donc en effet il est plus efficace que moi du coup ça mettra un petit challenge ouh là ça bat beaucoup là ouh là ça bat beaucoup là ouh là ça bat beaucoup là ouh il est très près non non c'est gentil monsieur monsieur regarde il y a lui il y a lui nique le je suis le pire allié c'est bon c'est bon à moi soyez pas dans un film d'horreur avec moi les mamans ah si on est dans une situation d'horreur globalement je fais ce que je viens de faire à ce à ce gars voilà là il est à terre c'est vous dans une situation où vous êtes avec moi dans une situation de danger vraiment bon dans la vraie vie évidemment non je vous protègerais par contre s'il y a un fantôme avec un sac sur la tête et une faux qui se téléporte en faisant des cris infâmes comme celui-ci globalement par contre vous crevez tout ce temps que vous êtes chacun pour sa peau en fait alors oui vous l'avez vu du coup il y a des petits je leur explique pour les gens qui ne connaîtraient pas trop le jeu il y a des petits QTE donc ce qu'on appelle des QTE dans le jeu vidéo c'est ça c'est appuyé sur une touche au bon moment et donc il y a des petits QTE quand vous réparez un générateur ce qui fait que si jamais vous ratez le moment du QTE mais il se trouve que le générateur explose faisant un peu baisser la barre de progression donc ce qui est chiant parce que vous voyez quoi ? ah ça c'est pas cool par contre ça c'est une de ses capacités parce que j'avais pas fait de QTE ah je peux pas le réparer ah si il vient pas sur moi frérot par pitié il vient sur moi je le hais la cave c'est le pire lieu c'est le pire lieu où elle est alors sachez dans ce jeu que le mieux c'est quand même de ne jamais courir en tout cas de sprinter le moins possible parce qu'en fait quand vous sprintez il y a des espèces d'énormes marques rouges que vous avez sûrement vu tout à l'heure quand je jouais il est où ? j'ai même pas vu où il était on va essayer d'aller libérer un man pendant ce temps let's go libérer un man tutu 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 le libérateur le libérateur oh oh bonjour pfff ça n'est pas nécessaire allez haha t'es nul t'es éclaté comme personnage je déconne bien sûr wadi je passe pas un bon moment allez je les brain pendant sa tp qu'est ce qu'elle va faire ? elle va rien faire elle va rien faire la pute et vous voyez aussi ce qui est chiant c'est que pour le coup notre personnage quand il est comme vous l'entendez là quand il est blessé pour le coup ce qui est relou c'est qu'il fait un peu de bruit du fait de ses blessures évidemment et du coup on est plus facilement repérable donc même si vous la jouez un peu scred je suis une merde même si vous la jouez un peu scred pour le coup le tueur a des chances de vous repérer qu'est ce que tu fais ? heureusement que je l'ai vu ce tp il est très près il est très près le monsieur le monsieur Kadom ouai 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 j'suis purement con ah putain c'est vrai que maintenant c'est ça j'vais pas essayer de me secouer de toute façon quoi qu'il arrive ah oui oui la musique heu ouais ouais la musique est très très efficace lolo pour le coup heu j'ai eu peur premier thug ah j'ai été libéré merci monsieur j'me casse oh yui c'est non c'est non c'est un non catégorique c'est un non catégorique sale pute en fait y'a une strat avec ce personnage que je n'ai pas réussi à faire bien sûr vous l'avez remarqué qui est de en fait au moment de cette épée en fait elle voit pas forcément elle peut rien faire elle voit juste son personnage avancer tout droit et du coup la strat c'est de capter quand est-ce qu'elle est en train de charger une tp pour dacher dans sa tp je sais pas si je me suis fait comprendre mais en gros pendant qu'elle avance bah vous vous avancez dans le sens contraire en gros elle vous passe au travers et elle ne peut rien faire merci ça c'est pour vous madame et bien sûr qu'est-ce que je fais on va oublier ce moment on va oublier ce moment de ma vie et rien ne s'est passé comme il se doit on va essayer de se trouver une petite caisse si jamais on peut arriver à trouver une genre une trousse de soin franchement franchement ça régale parce que là notre personnage va gémir de la sorte pendant un petit moment et y'a un seul générateur qui vient d'être réparé sachant que c'est peut-être celui que j'avais entamé de ouf sinon si c'est pas lui la strat saurait que j'y retourne mais je ne me souviens plus où il est voilà je préfère être honnête avec vous donc on va faire abstraction on va prier une autre indication aussi pour information vous avez deux chances sur les crochets vous n'avez que deux chances la troisième chance là globalement je me fais accrocher je suis mort et donc je peux juste spec la partie ceci dit si vous restez trop longtemps par exemple vous vous faites accrocher pour la première fois de la partie mais personne ne vient vous décrocher à temps vous arrivez sur la deuxième phase ce qui fait que même si on vous décroche et bien en fait la prochaine fois qu'on vous accrochera ça sera considéré comme la troisième fois où on vous accroche puisque vous étiez déjà sur votre deuxième phase au moment où vous avez été décroché et j'explique très très bien que personne ne me dise que je n'explique pas bien je trouve que je suis extrêmement concis dans les explications je me suis sans chouïa mais voilà ça fait plaisir alors par contre j'entends mon coeur faire boum boum mais non mais dès qu'il accroche un mec à un crochet visiblement ça fait des dingues regardez la strat les grosses couilles il m'avait rentré de haut non non j'ai cru l'espace d'un instant monsieur monsieur je fais que des perfect en terme de QTE après vas-y il y avait un crochet à 100 cm aussi OMG les petites notes de Halloween au début oui pour le coup bah en fait il y a beaucoup de maps avec des thèmes puisque comme je l'ai montré tout à l'heure il y a des personnages qui sont inspirés de films et du coup il y a des maps souvent qui sont en rapport avec ces persos ce qui fait que des fois il y a un peu les thèmes musicaux donc ça fait toujours plaisir tu viens pas de salaire 3 fois sur une palette pour aucune raison parkour bah en fait si je viens de faire ça mec littéralement enfin je viens c'était il y a un moment maintenant mais j'ai fait ça par panique en fait par panique j'ai juste bugué on va pas se mentir c'était quand même plus agréable est-ce que vous avez passé un meilleur moment que tout à l'heure en tout cas moi oui bon même si on s'est fait rouler dessus tout comme moi je me faisais rouler dessus en tant que tueur on a réparé qu'un seul générateur donc c'est pas fou fou mais c'était quand même beaucoup plus rigolo non mais euh comme pas ouf comment ça ça t'as du t'as du tromper le kouz pour le coup sur le chat allez euh le gameplay au moins les générateurs tu peux pas les rater quoi euh non en effet alors pour le coup moi j'ai une capacité qui fait que je les vois en fait ça m'en cible 3 en rouge par contre quand vous avez pas la capacité le but est de quand même les repérer avec les énormes avec les énormes spots en fait puisque une fois qu'on allume les générateurs globalement ils font de la lumière c'est hyper formidable et donc il se trouve que euh que voilà vous pouvez les repérer de loin on va dire mais il y a certaines maps notamment celle en intérieur puisque ça existe euh c'est beaucoup plus dur de les trouver mais euh mais elles sont très stylées en général elles sont très très stylées hop vous avez par exemple l'école dans Silent Hill où vous avez le commissariat de Raccoon City donc de Resident Evil qui sont deux maps très très cool pour les intérieurs et il me semble qu'il y a aussi un hôpital en rapport avec Halloween donc euh donc voilà il y a beaucoup de petites maps bien sympa moi c'est Prop Knight que j'aimerais trop tester c'est quoi euh Prop Knight ? il me semble en avoir entendu parler le nom me dit quelque chose mais euh est-ce que c'est comme Prop Hunt ? genre euh le truc où tu te tu te changes en objet et tu te caches mais avec une version horreur j'imagine pardon je rote même principe que Dead by Daylight ok en Prop Hunt oui donc c'est ça c'est du plagiat à mes yeux ça me gratouille le nez face au dragage le dragage c'est un perso ça ? on le connait pas euh celui-ci Max ? si tu peux me confirmer ça ça fait un moment qu'on n'a pas joué donc je sais qu'ils ont rajouté Wesker par exemple euh dans le jeu mais peut-être qu'ils ont rajouté encore un autre tueur ça fait si longtemps que ça qu'on n'a pas joué le dragage c'est quand tu séduis quelqu'un non on connait pas ce coco là ok bah c'est bien ce que je me disais bon on va le découvrir ici du coup j'ai aucune idée de quels sont ses pouvoirs euh je suis passé assez vite sur la vanne de Flo je me surprends moi même c'est étrangement étrangement j'ai voulu skip euh j'ai voulu skip ça mais je t'aime quoi qu'il arrive mais super une map de ok alors si ça c'est l'un de ses pouvoirs euh et j'ai vu que Yaleb était là donc coucou à Yaleb comment vas-tu mec ? installe-toi tu seras en très bonne compagnie sur ce live puisqu'on a beaucoup de gens qui discutent donc installe-toi n'hésite pas mets un petit cousset c'est pas du tout inquiétant en tout cas euh c'est son pouvoir ça frérot genre j'allais dire en plus c'est une map de jour on y voit on y voit trop bah là du coup si nous on voit comme ça mec lui nous mais ouais mais c'est en ferme mais c'est quoi ce perso frère oh par contre ça boum boum j'aime pas ok ça va mais mec mais waouh arrêtez en fait arrêtez tout c'était quoi cette tombée de la nuit non ? ça va aller loin aller loin est-ce qu'il va la ramasser ? parce qu'il y a certains joueurs cancer notamment ceux qui zone un peu qui campent un peu les crochets vous l'avez vu du coup quand on est accroché du coup on peut se faire libérer il y a certains joueurs du coup qui campent les crochets en se disant bah comme ça quoi qu'il arrive j'ai fumé un man euh ce qui à mes yeux est vraiment une façon de jouer de salope et en fait il sort des placards le man c'est quoi ça ? mais on est sérieux là sur le concept du perso ? vraiment genre ? c'est faux ! c'est faux ! vite 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 la palette la palette ta mère ! putain c'est la haine c'est quoi ça ? mais mec c'est un boss dans dark souls c'est pas un personnage c'est littéralement un fucking boss dans dark souls je sens que kevin va kipper ce perso ouais putain tu m'étonnes alors pour le coup c'est très gentil de me heal tu veux pas faire ça ailleurs peut-être ? parce qu'il va revenir il va giga revenir madame vous avez d'énormes couilles oh la boss du game putain waouh ! faut que j'arrive à retrouver mon générateur il était où ? j'en avais tryhard 1 par ici il est là oh mais le bâtard le chien de la casse c'est quoi ça ? et le man il sort des placards quoi vraiment ah c'est pour ça qu'il y a deux placards côte à côte c'était surprenant peut-être qu'il crée si je rate mes QTE aussi on va pas s'en sortir peut-être qu'il crée des placards genre eh mais les bruits parasites là les voies des damnés je sais pas quoi là mec c'est la pire angoisse mais ça finit quand cette merde ? tout à l'heure ça avait fini au moment où j'ai trouvé le générateur je me suis dit peut-être c'est corrélé est-ce que plus j'entends ce bruit plus il s'approche ? je sais pas on a des grosses couilles ici on va tenter de réparer le générateur jusqu'au bout je vois des gens qui se heal et tout j'ai confiance en mes alliés ok j'entends pas de boum boum j'ai bien fait j'ai bien fait de rester on continue on tryhard on carry on carry madame reste pas là madame il est réparé let's go attends viens là toi viens 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 bon bah barre toi et tu vas te faire attaquer en fait moi je reste caché est-ce qu'elle est restée dans le coin ? je peux la suivre aux traces de sang juante je la vois viens là viens là viens là putain par pitié viens plus en plus il est là je suis juste à côté d'un placard à tous les coups il tp je me fais baiser j'espère que les autres sont en train de réparer à gogo yes c'est ça que je voulais voir putain le teamwork let's go on a un petit générateur là-bas elle est morte où ? elle est morte là-bas il n'est pas à côté de ce générateur du coup banco il n'y a vraiment que des doubles placards mais du coup il se passe quoi s'il tp dans un placard dans lequel je suis ? est-ce qu'on peut se cacher dans les placards ? vous l'avez vu sur ma game précédente du coup que se passe-t-il ? j'aurais bien aimé que le man il vienne sur le petit générateur ça aurait été très cool de sa part alors c'est pas que je vous délaisse c'est simplement que lire son chat sur dbd je vous cache pas que je suis pas je suis un peu sous pression quoi je suis un peu sous presse je suis daltonien frère je le vois même pas son corps rouge je sais pas où il est je suis quasi à moitié de générateur de toute façon rien ne m'importe rien ne m'importe en plus là-bas il y a une porte petit jeu de mot il est loin il est loin tp pas sur le placard qu'est là par contre je te baise frérot tu fais ça une meuf qui s'est fait déglingue encore l'autre franchement je prie pour qu'il soit en train de réparer un générateur comme moi quitte à ce qu'on les finisse quasi en même temps allez putain c'est sans fin il a tp le bâtard je ne regarde que ça je ne regarde que le généra que les placards il arrive il approche il approche j'aime pas let's go let's go on court pas on court pas on court pas on court pas on laisse pas de traces on laisse aucune trace ouïe ouïe il m'a pas vu moi je l'ai vu mais lui il m'a pas vu ou alors il m'a vu mais il m'a pas regardé ou il est juste à côté on le voit déplacer mon copain ou est-ce qu'il va l'accrocher il y a sûrement un crochet dans les parages en plus on est plus que deux ben reste que moi il faut que je sauve mon copain comment je reste caché sachez que si je reste dans cette position trop longtemps globalement je il y a des corbeaux qui tournent autour de moi et je me fais fumer par pitié ne comme pas vite casse ta mère il nous reste un générateur putain ce serait trop dommage ouïe 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 ohm oh il m'a vu oh il m a vu oh il m'a vu oh il m'a vu le bonhomme oh il m'a vu le vilain bonhomme putain mais QUOI ? j'étais full life en fait j'étais full life il moquait Aucun problème, mec Putain, mais va te faire enculer, frère J'ai la haine C'est sourd Aïe J'avais oublié qu'il y avait des QTE dans cette phase Donc il faut peut-être que je regarde mon écran Oh, le man Oh, le frérot Oh, le frérot fort Oh, viens, mec Follow me Il m'a pas follow Il m'a pas follow Je le vois, il court là-bas Faut qu'on s'entraide Faut qu'on s'entraide Faut qu'on s'entraide Pourquoi c'est moi qui vais me faire violer le cul Je l'ai vu là-bas Il est là-bas Mais c'est infâme, ce mode Ah, m'en bats les couilles Je reste en hauteur Tu m'auras pas Alors là, les amis Il va se passer un truc C'est qu'en fait, il va l'accrocher Ok ? Vous m'avez bien entendu Il va l'accrocher Il va donc mourir Ma seule strat pour gagner Est donc de trouver ce qu'on appelle La trappe Dans le jargon C'est littéralement Une trappe Qui fait un peu de bruit Qui fait Globalement des espèces de bruit Comme ça Si je la trouve, je gagne Mais Elle est quelque part sur la map Voilà C'est les seules indications que j'ai Et globalement Il me met un coup C'est terminé pour moi Donc Ça m'a l'air Ardu En plus avec ces bruits de merde Je peux pas l'entendre Putain Jean-Michel Timing C'est faux C'est faux monsieur C'est faux Vous êtes vilain Frère T'es qui Genre C'est quoi ce man Il fait bader Putain On était On était à ça Putain En tout cas Vous êtes nombreux Pour Pour du petit dbd Ça fait plaisir Merci à vous C'est copé Dans Versailles Version méchant Ouais Il a plus de flow Quand même Copé Il a quand même Beaucoup plus de flow Là lui Il a du flow Mais il est un peu Il est un peu trop Abracadabrantesque Genre C'est étrange Je pense que tu peux te cacher Dans ses placards Bah c'est ce que je me disais Du coup Putain du coup T'as du le dire Avant moi On a eu le même Le même questionnement Et il fait peur de ouf Ouais le perso Putain Mon gars Là Si on se refait du dbd Avec Avec kevin Aurélis Et toute la clique Il y a moyen que ça soit Un petit achat On dit rien à que 20 Parce qu'il regardera pas les redifs C'est trop long On lui dit rien Et mon gars Je fais Non non t'inquiète Je vais prendre un perso Il va faire C'est quoi ça Le démag Je me rappelle même plus De son blast frère Et là Brrr Sacrée gueule En tout cas Le frappe monsieur Bien joué quand même C'était close Merci les copains Merci les copains C'est gentil J'ai fait de mon mieux Voilà J'ai fait de mon mieux Mais en vrai Les alliés étaient vraiment bons En plus Ils venaient beaucoup Sur les crochets Et tout Il y a certaines games Où les gens sont un peu plus perso Là pour le coup Il y avait vraiment Le dragonnet Dragouillé Ouais le dragonnet Mais merci à Lola D'avoir tenté J'avoue J'avais pas le nom C'est pour ça Que j'ai pas tenté Parce que pour le coup J'aurais sûrement fait Pas la même J'aurais dit Des blazes un peu similaires Je me rappelais Que ça a commencé par drag Mais j'étais plus chiant En même temps J'aurais pu juste remonter Dans le chat Étant donné que En fait Il y avait la vanne De De Flo Flo Sur le dragage bien sûr Le dragage Quand on essaie De séduire quelqu'un On la retiendra Evidemment Elle restera Dans les annales Kiki j'ai regardé Pas mal de tes vidéos Youtube Et c'est fou Comme t'as pas changé Yes Alors Jusque là Je pensais moi Avoir changé J'ai de la barre quand même Mec Si tu pouvais me respecter Genre toujours Rester fidèle à toi même Et toujours le même humour J'ai beaucoup aimé voir J'ai beaucoup aimé voir J'ai beaucoup aimé voir l'évolution De ton taf Franchement chapeau J'espère que tu vas percer un jour Car tu mérites de ouf Mais c'est très très gentil Mon bon Yaleb Merci beaucoup à toi Je te cache pas qu'après Percer ne serait pas forcément Une nécessité Mais moi pour le coup Juste faire des lives comme ça Me fait déjà énormément de bien On faisait des blagues tout à l'heure On va pas mentir Que mon moral est très fluctuant Tout ce qui est blague à part Etc Donc juste des moments avec vous Avec vous comme ça Pour le coup moi Je peux rester à 5 viewers constants Si c'est 5 viewers comme vous Qui participent Qui discutent et tout Et où il y a une vraie animation Dans le chat Et où j'ai vraiment l'impression De parler à des gens Et pas de juste parler Pour animer une rediff Globalement ça fait très plaisir Donc voilà Mais merci beaucoup en tout cas Je pense que je suis resté fidèle A moi même en termes de van aussi Parce que je joue pas un personnage C'est pour ça qu'on a l'impression Que je reste fidèle à moi même C'est juste parce que je suis moi même Soit dans les vidéos Quand j'avais 16 piges Que maintenant où j'en ai 25 Bientôt 10 ans Que je raconte des conneries Sur internet Sur des jeux vidéo Et ça fait toujours autant de vues Youpi Encore une fois bien sûr La fame ne m'intéresse pas Seul l'argent m'intéresse Uniquement Non non je suis pas une vraie personne Moi je suis Google On m'a contre C'est vrai C'est totalement un bot Vous vous êtes fait baiser Putain c'était un bot Que j'ai programmé Pour me saucer en fait Pour remonter mon ego Allez salut les losers Oh je vais rester avec vous Alors là mon bas est couille Ah non putain lui Il a la Il a la capacité pas ouf là Surtout que cette personne Apparemment elle a le même Le même objectif que moi Alors pour ceux qui ne connaissent pas La chasseuse Vous allez apprendre à la découvrir C'est cette petite dame Qu'on entend chantonner Et qui quand elle s'approchera de nous On entendra de plus en plus fort Cette petite comptine Ah bah elle est là bas Vous la voyez là bas Pur régal La meuf elle me talonne par contre C'est abusé On est vraiment comme cul et chemise Elle fait mes moves en même temps qu'Oham Ok ça va là bas On va tenter de délivrer Notre copé C'est le sprint ultime Mais non Mais ne tente pas de te décrocher abruti Ah non il fait l'animation Mais il essaye pas Parce que si vous tentez de vous décrocher Et que vous ratez Ça vous baise la jauge Donc c'est un peu dommage Courez pas Courez pas Courez pas Courez pas Courez pas Courez pas Ouais Courez pas Courez pas J'aime pas du tout Les bruits que j'entends J'aime pas Yayaïo Wow Bonjour Ah la salope Salope de cul Ah Shed Putain J'ai la haine Ah par contre En vrai Si t'as un Tout mâche Si t'as un bon sens du timing En vrai Le nouveau La nouvelle façon de se sauver Est vraiment cool Parce que rappelez-vous Parce que rappelez-vous à l'époque Pour ceux qui auraient vu Potentiellement Les vidéos où nous on parlait Yale Il y a des Des chouettes best-of Que je me suis fait chier à monter Donc si vous voulez les regarder Régalez-vous Ah elle me heal Putain mais elle C'est vraiment la soeur Elle régale Chocopistachiello Elle régale Un max de bruit pour Chocopistachiello Dans le chat Bien sûr Mais ouais à l'époque C'était vraiment Fallait faire ça Ah merde Je croyais qu'elle avait fini Oups oups Bon partons Partons loin Oh pas par là par exemple Oh je veux m'éloigner Mais je veux m'éloigner Mais comme jamais Je vais aller faire un Tu vois là-bas Je vois un générateur Ok c'est une lanterne C'est une lanterne Calmez-vous Je vais faire le générateur Qui est là-bas A l'ancienne T'es mal à taille des maps Imagine trouver la trappe Là-dessus là frère Normalement je vous dis Elle fait du bruit Mais Attends mais C'était le générateur Du bateau Que j'avais repéré Oh le con Il m'a fait peur Vas-y je le suis Au pire je le jetterai Sous les roues Oh non Choco pistache Attends j'ai la boîte à outils Comme ça on est deux On va défoncer le générateur Regardez la barre Regardez la barre Elle ne s'arrête plus Elle file à une vitesse À une vitesse Ma grosse gueule aussi Putain Bon j'ai niqué ma boîte à outils Ah Il est nul aussi C'est top Bon clairement On n'aura jamais le temps On sait tous les coups Elle arrive vers nous Donc moi Je le laisse faire C'est pour petit bail On va essayer D'aller ouvrir la trappe Enfin la boîte à outils Qui est juste ici On espère On trouve un objet cool De toute façon c'était sûr Voilà elle va arriver Du côté de De ce générateur Ok Trousse de soin En vrai ça fait plaisir Comme ça si jamais On est En galère de santé En vrai par contre Celle-ci c'est une bonne map Pour me planquer Avec mon perso Regardez ça Si je reste comme ça En vrai je peux être Très dissimulé Ils viennent de le réussir Oh les boss Par contre du coup Je sers à rien Faut pas que je reste là Il y a Chocopistache Chocopistache Le refrait Reviens Reviens copain En fait je l'entends trop Et ça m'agace Il s'est fait goumer Où le man Bah je sais pas Tant pis Défonçage de stick Ouais c'est ça C'est vraiment C'était ça Pour se libérer Alors que là c'est un QTE Et j'ai l'impression Qu'elle se remplit très vite Je crois que tu réussis Plusieurs QTE Dans la zone blanche Donc à voir Si à un moment J'arrive à me libérer Et c'est vrai que t'avais Et c'est vrai que t'avais pété en stick A cause de jeu Ouais putain Euh Lola T'as des baisses là quand même Ah tu parles de baisses Ah je croyais Vraiment je croyais que t'étais Ok Non ça Ça c'est scandaleux par contre Oh 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 bonjour Je m'attendais pas à ce qu'elle arrive par derrière Madame Madame Salope Salope Putain Ça me fout la haine Ça va Ah oui la barre se remplit vraiment vite Putain J'ai le seum Je suis vraiment pas bon là Sur cette partie Je suis trop con en fait Genre je fais que de courir Et du coup elle me repère très facilement Bah alors on est nul Mais viens jouer toi Fais le fou Monsieur le fou là Pourquoi vous venez pas m'aider Regardez il y en a un Il est tout là bas Et les autres Ils sont en train de réparer un générateur Pourquoi vous m'aidez pas Ok Ok Regardez qui se dirige vers nous Chocopistache putain La soeur est habituelle Oh le son de la petite veine Chocopistache Par contre Par contre clairement On va utiliser notre petite trousse de soin Fraîchement acquérie Oh non Oh non me dis pas Je suis un gros con Putain Je suis un gros con Ma barre de soin va pas aller jusqu'au bout Ce moment de ma vie Où j'étais casier Où j'étais casier guéri Et je venais Putain Eh remarque Est-ce qu'elle a cassé le générateur Allez Focus les gens qui sont sur ce générateur là Tu vas les baiser Moi pendant ce temps Moi pendant ce temps j'avance sur celui là Même si c'est chocopistache C'est pas grave C'est tant pis C'est une perte C'est pas souhaitable Mais ça me permet de réparer un autre générateur Plus elle est sur sa deuxième phase Ça va on aura le temps de la sauver Non j'entends Elle vient pas vers Wom Elle est pas si loin là salope en fait Son bruit est très proche Je sais pas si quelqu'un va tenter de la sauver Mais je focus avant tout le générateur J'aurai le temps de la sauver Si vraiment l'autre se fait focus Il est loin Allez la réparation ultime Oh elle s'est fait sauver Let's go Chocopistache J'ai bien fait de pas y aller putain C'était le bon choix C'était le choix judicieux par excellence Oh Viens là Chocopistache Heal moi Heal moi je suis quasi heal Bon je la heal Non par pitié Par pitié Ah je vais casser un truc En plus elle me Elle me bloquait là C'est la pire meuf Je retire ce que j'ai dit Je te déteste Oh la la Putain Mais oui putain Chocopistache en fait Moi je lui fais des big ups et tout Salope Tu sais quoi je vais me mettre en spec Je veux voir ce qu'il advient de Chocopistache J'espère que tu vas mourir Salope On va suivre Chocopistache Après c'est son gameplay Purifie des totems la conne Elle avait juste à me heal frère Il me restait ça Vous l'aviez vu sur ma barre Mais elle attendait comme ça Je me suis dit j'ai le temps de la heal Et non Et en plus on se met dans un coin Comme des cons Sacrifice qui se verra payant peut-être Mais que nenni Franchement j'y crois zéro Bon lui il va se faire démarrer Ah non quoi que Après les deux sont Assez Proches l'un de l'autre Oh putain Chocopistache qui est dans un carry Oh elle cherche carrément Dans les placards et tout Mais en plus on l'entend Normalement elle est blessée Oh le gameplay Oh Chocopistache qui Mais Elle est trop forte Bah là elle fait rien Ok je Allez J'ai rien J'ai rien dit Elle a fait un move bien Et après elle s'est dit Et si je regardais là-bas Non stop Alors qu'elle peut arriver Dans deux sens différents Tiens 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 Mais oui par contre C'était sûr C'était sûr qu'elle allait Se faire déglinguer On l'entendait trop Et le petit move Sur le début Il était pas mal Honnêtement Parce que là je vous offre pas Un gameplay Sur vivant incroyable Donc je vais faire ma pub Pour une fois Mais si jamais vous allez Sur Kicking Live VOD Sur Youtube Dans les premières vidéos Qu'il y aura Après les dernières VOD En tout cas vous avez Une playlist Qui est encore présente Sur la chaîne Qui seront les seules vidéos Je pense que je laisserai Après les VOD Puisque j'ai bossé dessus Et il y a quelques Du coup Best of Que j'ai monté à l'époque Sur Dead by Daylight Qui sont très très cool Et où pour le coup J'avais un gameplay Meilleur Que ce que j'offre Ce soir Donc voilà Il y a aussi plein de petites Blagues rigolotes Et tout Donc n'hésitez pas A aller checker ça J'espère que ça vous plaira Si jamais vous avez La curiosité D'aller regarder Et si vous ne l'avez pas Et bien C'est pas grave Parce que finalement Vous me donnez de la visibilité Sur ce live Donc quoi qu'il arrive Je suis visible Par l'entièreté du monde J'en suis content Bon ça fait déjà Une petite heure Une petite heure et demie Les amis Je confirme Vous allez rire fort Bah voilà Écoutez Max Olamix La voix de la raison Si il vous dit Que vous allez rire fort C'est que vous allez rire fort Et en plus Il est présent Donc Si vous le trouvez marrant là Si vous le trouvez sympa là Et bien Vous entendrez sa voix Et vous vous rendrez compte Que C'est pas qu'il est sympa C'est que c'est le meilleur humain Tout simplement Vous vous régalerez Et Il y a plein d'autres gens Evidemment Kevin Que vous avez déjà aperçu Sur les lives Aurélie Une copine Et voilà Il y a du beau monde Mais voilà C'est très rigolo Et c'est des vidéos assez longues Que je me suis fait chier à monter Donc Si ça vous chauffe Pour Halloween Régalez-vous Je regarderai ça Voilà Bah écoute T'as dit Voilà en fait Mais non Il y a un mec qui arrive Moi je dis On stoppe le stream Au moment Où ma canette Fra vide Pour le moment Il me reste encore Un bon tiers Parce qu'on va finir Par tourner un peu en rond Je ne vous le cache pas Néanmoins Si le jeu Vous plaît En vrai Il y a peut-être Il y a peut-être moyen Qu'à un moment J'essaie de réunir Des copains Et qu'on fasse un stream Un week-end Ça sera occasionnel Puisque pour le coup Normalement Je n'en fais pas Je ne dis pas Que ce sera sur le mois d'octobre Mais ça pourrait être chouette Du coup De faire un petit stream Avec tous les copains Avec le cast originel Sur une partie personnalisée Parce que du coup Vous verriez Vous verriez Oui Possible En tout cas Vous auriez l'occasion D'apercevoir Quand on ne sait pas dire un mot On essaie de trouver des synonymes L'ambiance et l'alchimie Qu'il peut y avoir Dans une partie personnalisée Parce que du coup On entend Tous ses potes Parce qu'on est dans un chat Parti global Donc l'avantage C'est que les gens Ne discutent pas trop Ils essayent de rester discrets Et tout Mais Du coup ça crie Quand les gens ont peur Et ça c'est toujours Fort agréable Perso je vais me coucher Je suis chaud pour faire du DBD Avec les copées Et bah en tout cas Merci mon petit Max D'être venu Sur le live Ça me fait chaud au coeur Que tu sois Que tu sois resté Aussi longtemps Que tu n'hésites pas A passer de temps en temps Voilà Si mon contenu Kouzix te plaît Si ma grosse gueule Te fait plaisir De temps en temps Voilà Là en ce moment Ça va être quand même Beaucoup de jeux d'horreur Je sais que c'est pas forcément Trop ta cam Mais Bientôt il y aura D'autres jeux Que je ne dévoilerai pas ici Donc J'espère t'y voir A l'occasion Il manie la langue Comme je manie la beauté C'est vrai ça putain Du coup Du coup je sais Je sais pas ce que toi T'estimes de ta beauté En fait Parce que moi je te trouve Pur BG en fait Mais si par exemple Toi tu te trouves dégueulasse Du coup ça veut dire Que je manie la beauté De façon éclatée En fait On va réparer J'ai confiance Je l'ai pas vu Pour le coup Mais je crois Qu'elle peut monter Que depuis cet escalier Donc au pire Oh la 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 Je vous fais des QTE Les amis Ah elle est là bas On l'apercevra Ah non c'est un C'est un survivant Je suis con moi C'est un survivant Donc s'il pouvait éviter De courir Pour l'attirer vers nous Ce serait top J'ai bien fait De pas descendre On dirait La stratégie Du bouc émissaire Servez-vous d'un ami Et utilisez-le Afin qu'il se fasse Lasser A votre place C'est une stratégie Comme une autre On fait ce qu'on peut Pour survivre Oh bonjour Mais c'est pas le même perso Genre Est-ce qu'ils ont Deux fois le même perso Est-ce que c'est Quelqu'un d'autre Qui s'est fait chlasser Et qu'elle Elle a eu le temps De se barrer aussi Tout comme moi Oh la la Encore un générateur De réparer Je sens que ça va être Une petite victoire Pour les copains En tout cas C'est bien parti Je suis de Ah Mais non Ah ça c'est vraiment Une compétence De fils de putain Quand même Tu n'es pas les deux Flo Flo Ne dis pas ça Moi je ne le pense pas Mais toujours À le niveau De qui Ok On va pas trop lire Le chat du coup Je vais me permettre De juste laisser Le chat vivre Un peu solo Et tout Je passerai J'aime ta grosse gueule Tout le temps Avec plaisir Le kouz Putain t'inquiète Quand j'aurai mon pc Du coup on fera Des petits live tier list Ensemble Des petits live tier list Des personnages De One Piece Et tout Pour dire A quel point Certains persos Sont éclatés au sol Ah putain Mais le mec Il connait tous les Il connait tous les générateurs Ou quoi Et c'est Pardon C'est sa maison Ou quoi Je suis désolé Ça va On se permet des choses On rigole On est ensemble Par contre C'est vrai que Ce tueur Pour le coup Pour le moment Est pas Incroyable Après Je vais pas me permettre De trop trop juger Du fait que Bon je suis un peu éclaté Pour ma part Donc voilà On va éviter de Merci Floufo C'est sorti tout seul Pour le coup C'est sorti tout seul J'ai pas fait exprès Pourquoi il y a des bruits De grincement là Ça va Ça va deux minutes On s'entend plus jouer Même plus étonné Mais ça Dans live D'habitude J'essaie de me retenir Un petit peu Et là Je dois admettre Que celui-ci Était Plutôt fulgurant Et sache que Cero Ce serait ton quotidien Si on vivait ensemble Ce qui n'est pas le cas Du coup C'est ton quotidien Uniquement quand on est ensemble Pendant Plusieurs heures Voir plusieurs jours Là on peut parler De quotidien Voilà Je me permets de jouer Sur les mots Parce que c'est pas si vrai Que ça Mais il n'empêche Que du coup Oh On va Se cacher Tout doucement Regardez Je pré-shot Je ne sais pas Où elle va arriver Je ne sais pas D'où elle va arriver Mais j'aime pas trop Beaucoup ça Du coup On va rester dans le placard L'espace d'un instant Voilà Le temps que ça s'apaise On la joue safe Sur cette game Tranquillement Vous n'aurez pas vu Trop de tueurs Du coup Puisque là C'est encore la même Visiblement C'est encore La sirène Regardez Camouflage Buisson On va croiser les doigts J'ai des grosses couilles Elle me voit Vous pariez ? Déjà elle est en train De taper quelqu'un d'autre Je suis en buisson Du coup Il y a déjà un man Qui vient la sauver Donc On a une team apparemment De sacrés tryharders Non mais venez Venez m'aider Pour les générats Ils sont bêtes aussi On aurait pu tous céder On aurait pu tous être des copains Tant pis Franchement Si j'arrive à vous servir Une game Où je survis Ce serait quand même fameux Le buisson Le meilleur ami de l'homme Kignon le ninja Le ninja go C'est les meilleurs buissons Et en plus J'ai le meilleur personnage En termes de camouflage Là Je suis désolé Je demande une plus de GG C'est dommage Qu'il n'y ait pas d'émoji Des motes ninja Parce que là les amis Franchement Franchement Si je fais de DBD Et un peu plus une habitude Par la suite Parce que j'aime beaucoup ce jeu Donc si vous aimez ça en live Ça peut être chouette D'en refaire de temps en temps Sur la vie d'ouam Que je fais une émote ninja Parce que là Ce qui vient de se passer Mesdames et messieurs Buissonnés C'est vrai que je le fais pour toi En fait les rois Oubliez Oubliez tout le monde Je le fais uniquement Pour le Florian Pour le sang De ma petite veine En fait C'est simple Si j'étais sous intraveineuse Ce serait Florian L'intraveineuse Mais Bon Je sais pas trop faire les Quoi ? Mais arrêtez Arrêtez avec cette capacité C'est surcheater C'est cheater le cul En fait J'étais quasi à la fin J'étais en train de dire Mon chat J'étais heureux Bon Buissonnés Il m'a pas vu Il m'a vu de ouf Il m'a vu de fou Oh putain Mais par contre C'est abusé ça Wesh Normalement c'est deux coups Frérot Calme toi Pourquoi là On a un coup Il m'a baisé le cul Ouais évidemment Putain Comme par hasard Il arrivait de ce côté J'aurais du courir Avant d'aller dedans Le tueur c'est ta chose J'essaye J'essaye d'en faire ma chose Mais malheureusement Là ça n'est pas passé Quelqu'un peut-être Éventuellement Parce que j'ai un générateur Qui est quasi rempli Donc Mais regarde les courir Dans tous les sens frère C'est des petites fourmis Ou c'est quoi Il n'y en a aucun Qui court dans ma direction Ça court tous Dans tous les sens Vous ne pouvez pas Vous faire tous poursuivre A un moment SVP en fait You Que des lâches Exactement Des grosses merdes en fait A mes yeux Des losers Temassa C'est long Lui il est en train De réparer mon générateur Et là ils vont venir Alors que le tueur Il est à deux pas d'ouam Pour goomer Le mec qui répare Mon générateur Non j'arrive Dans la deuxième phase Les copains S'il vous plaît It is time Mais aide moi Aide moi monsieur Mon objet C'est scandale Merci Merci le son C'est incroyable Ce qui se passe C'est incroyable Il faut pas qu'il vienne sur moi Sinon il peut moins de chat Oh le soigneur Oh le soigneur De la team Je reste dans le buisson Buisson aide Buisson aide Non ça allait marcher Ça aurait fonctionné Du feu de dieu Putain de toute façon J'étais sur la deuxième phase Je suis con J'aurais du courir Oui bah ça va Il y a des crochets partout Aussi sur cette map En fait mais comme Il s'embat la race C'est pas que je m'embat la race C'est juste que tu sors des punch Sur les fourmis T'essaies de m'afficher En fait Donc je sélectionne Je ne lis pas Tous les messages C'est ce que je fais Depuis le début Il y en a certains Des fois j'ai muté comme Et pas ceux des autres Donc à un moment Faut arrêter De faire sa petite pleureuse Oh C'est quoi qu'il a fait Wesh le man Il a des grenades assourdissantes C'est quoi ça Il est dans Call of Duty Pardon J'ai été inné sérieux Ça vient vraiment d'arriver Bah oui mec Mais il est super con Je n'ai jamais vu ça de ma vie Flo Flo le boss quoi What the fuck Bah en même temps Si tu le connaissais Tu saurais que oui C'est la fin de mon message C'est juste qu'il garde le meilleur Pour la fin Ouais c'est ça C'est ça de ouf Allez Putain j'ai la haine là J'étais à deux doigts De gagner une game J'étais à deux doigts De gagner une game L'eau J'aurais bien aimé Et si on se refaisait Des petites games tueurs là Je sens que vous voulez Me voir me faire humilier Je sens que vous aimez pas Quand je commence à faire Des moves de PGM Une dernière Et je me piote Bah pour le coup Le live de toute façon Va pas tarder L'eau Donc Je pense qu'il y aura encore Une voire deux games Et ensuite On s'arrêtera Même si vous êtes Nombreux en vrai Enfin en tout cas Vous êtes un peu moins nombreux Parce que du coup Du coup Max est parti Mais Mais c'est cool Et puis pour mes stats Du coup ça vaut mieux Que je laisse pas trop durer le live Parce que comme ça En moyenne Du coup j'ai eu pas mal de gens Qui sont venus sur le live Du coup après on est affilié Tu connais La stratégie On veut pouvoir avoir des subs Alors Comme je le disais C'est pas la fame qui m'intéresse C'est l'argent L'argent avant tout Alors Qui est-ce qu'on va jouer En tueur Je vous cache pas Que j'ai bien envie De jouer un tueur à distance Parce qu'il y en a Qui sont des belles salopes Notamment le Cenobit Mais il est très compliqué A jouer En revanche Nous avons le Lancemort Qui possède un pistolet Harpon Que vous voyez ici Le mec crash En toute allégresse Je me permets aussi De vous montrer Alors Il y a Ghostface Evidemment le tueur de Scream Mais J'ai un skin Que j'ai payé de ma poche Ah on le voit pas Attends Est-ce que je l'ai encore Normalement je l'ai encore Yes Regardez Regardez la tenue N'est-il pas Magnifique Est-ce que Il vous régale pas là Comme ça Il est délicieux On va pas se mentir Et d'ailleurs je le prends C'est décidé On va jouer Ghostface Parce que c'est la classique Et après à la limite Si je me fais vraiment éclater On jouera le Lancemort Comme ça je vous en aurai montré Quelques tueurs En plus on en aura vu d'autres Que je n'ai pas forcément joué Quand j'ai joué Survivant Ça vous a fait faire Un petit Un petit tour d'horizon Après on prend un sub Tire 3 Chez qui Allez Venez tous Là putain Subez là Putain Subez L'argent L'argent J'ai envie de lui faire des bisous Mais non c'est pas le Florian C'est pas le Normalement le C'est pas l'effet escompté Quoi Je sais même pas si j'ai des compétences Sur lui en vrai Ah si j'en ai mis quelques-unes Ça doit être mon main alors Je crois pas en avoir Particulièrement Il a oublié son étiquette Sur sa robe Oui Sur le couteau même Globalement Il a clairement un couteau planté Ça suinte un liquide jaunâtre Mais il a l'air relativement ok Avec ça Donc C'est cool Le mec se dit juste Au niveau de l'homoplate là Pas top Mais on va faire avec Il a acheté chez H&M En Black Friday Mais non mais pas du tout Pas du tout Tu n'y es pas du tout Lola Il a acheté chez Fête Sensation Car C'est Halloween bien sûr N'hésitez pas à aller chez Fête Sensation Un maximum de costumes Pour toutes vos fêtes C'était pas une OP déguisée Jusqu'un jour J'ai acheté là-bas Et que C'était cool Du coup J'étais là-bas En plus les vendeurs Ils sont hyper sympas Voilà OP déguisée Tu veux que je refasse une OP déguisée Florian ? Tu t'en souviens la dernière fois ? La dernière fois que j'ai fait une OP déguisée Apparemment il y a Spiderman Qui est venu sur le live Personne ne l'a vu Tu mens à tout le monde A la face du monde Personne ne te reprend C'est bon Je pète mon crâne en fait Spiderman Ça suffit Ça suffit De croire à des fairy tales Les contes de fées mec Tu vis dans un autre monde J'ai raté Spidey Mais apparemment Apparemment Il y a eu un live Quand j'ai fait Rocket League Il se trouve que j'ai mangé Un petit burger Oh oui En plus on est sur la map de Sceau Oh Oh la régalade Il se trouve que d'après les dires de Florian Spiderman est passé sur le live L'espace d'un instant Je lui ai dit de clipper Donc clipper Si tu ne le sais pas Lolo Pour Twitch C'est prendre un extrait de mon live Qui ne dépassera pas les 30 secondes Afin de pouvoir le revoir indéfiniment sur la chaîne Comme un petit extrait Constant Mais le man Il ne l'a pas clippé Donc trop bizarre en fait Trop bizarre Genre il y a Spiderman qui vient sur mon live Je ne suis personne en fait Donc c'est sûr que non Alors l'avantage c'est que par contre Ils vont avoir du mal Blague à part tout ça A trouver les générateurs Parce que vu qu'on est en intérieur Il faut les retrouver Évidemment Bonjour madame On pense à cette dame Il y a plusieurs décors De la saga Sceau Donc là c'est un petit kill Dans le 3 bien sûr Ceux qui l'auront vu L'auront reconnu La famosa Dame congelée Oh tiens tiens Bonjour à vous Bonjour à vous Madame Madame Arrêtez On peut parler de la position de ce mannequin Excusez moi En fait je fais des blagues pour mon stream Pardon Je me permets Oh et puis j'ai la flemme En plus il y a un gars apparemment qui est en bas Coucou Bah d'accord c'est fermé ici Ah j'ai envie de Teps Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non Mais parce qu'il est là Non Il y a toujours personne Parce qu'en fait il est là Vraiment pas J'ai une intuition très faible Bah cool en tout cas Bah j'ai croisé un man Bonjour les copains Oh Ça a bien crié ça Alors ça ça me plaît Ça j'aime Madame Madame revenez Revenez c'est gratuit Revenez Un bisou Un câlin Un mentos Un bisou Un câlin Un mentos Bonjour Ça me plaît bien Ce petit maman Non par contre Tu vas arrêter de me faire Tu vas manger Le crochet Tout simplement Madame Hop Tu es avec la dame toute nue C'est pas la peine de gueuler Quoi ? J'ai bien vu en fait J'ai bien vu Tu m'as pris pour un neune Tu m'as pris Littéralement pour un neune J'en ai bien l'impression En fait J'ai l'impression D'avoir été pris Pour le vendant de la farce Viens Viens là là Viens là Viens être accroché À côté de ton ami Viens faire fou Oh bien vu ça Bien vu garnement Mais ça ne suffira pas Je vais t'assassiner Tu m'entends ? Coucou 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 C'est dommage Comme l'impression On est un petit peu plus fort Sur cette game Alors ça veut pas dire Que je vais gagner Un loin sans faux Parce que clairement Il leur reste un seul générateur Néanmoins On est un peu plus efficace Que précédemment On a comme l'impression Qu'il y a des petits corbacs Oh Bonjour madame Bonjour madame monsieur Madame monsieur les amis Je me permets de détruire Cette petite En fait moi Contrairement aux autres tueurs J'ai pas des J'ai pas des compétences Trop cheatées Vous allez où pardon ? Vous essayez de décrocher Des gens ici ? Ça essaye de décrocher Des gens bordel Ça m'agace Ça m'agace énormément Alors tu vas le faire Dans quel sens ? Hop là Oh non ça a bugué Oh non ça lag Apparemment il y a des gens Qui vont par là Il y a des gens Qui pensent Qu'ils peuvent être sauvés Il y a des gens Qui font les fous Et passer par où ? Oh wow C'est un raccourci carrément Oh putain J'ai découvert un truc Sachez que Le truc dans lequel Je viens de sauter C'est littéralement aussi Un truc du 3 Est-ce que je peux vous montrer La salle de bain du 1 ? Si j'arrive à la retrouver Vous savez J'ai plus du tout Pour objectif de gagner Parce que clairement Vous le voyez Oh Alors on se soigne Bon bah écoute Je vais trouver La salle du bain du 1 En vrai J'adore le premier saut Par contre Si jamais vous avez L'occasion de le voir Ah La salle de bain du 1 Avec évidemment Tous les personnages Vous les reconnaissez La douche La baignoire Voilà Il y a la petite Et il y a tous les détails Vous voyez Ici il y a le miroir Bon j'en dis pas trop Pour ceux qui n'auraient Pas vu le film Mais en tout cas Je vous le conseille Très fortement Parce que contrairement A ceux qui pourraient le penser Ce n'est pas un film d'horreur Alors il y a 2-3 éléments Qui sont là pour vous faire peur Mais si jamais vous avez vu Des films comme Seven Par exemple C'est très similaire En termes d'effet de peur Vraiment Même en termes de gore Et tout A l'époque Il y avait un ou deux trucs Un peu Vite fait gore Et encore Un petit coup de chasse Oh non J'ai cru J'ai espéré un petit coup de chasse Au dernier moment Mais Ouais Les effets de peur Sont vraiment très minimalistes Pour le coup Et C'est beaucoup plus axé Sur l'enquête Et tout De savoir Qui est véritablement De l'XO Donc voilà Je vous le conseille C'est le petit conseil Cinéma Du jour Même si on a parlé D'Elraiser Tout à l'heure Mais je ne pouvais pas Vous le conseiller Je ne l'ai littéralement Jamais vu Viens là Le petit coup de chasse De fin Comment ça Ah d'accord Oh non J'ai tapé la camionnette Quel dommage Mais voilà Si jamais ça vous intéresse Et si jamais vous aviez peur Pour le côté un peu L'image que Sceau Peut avoir Il faut savoir Que le premier Est accessible Et de toute façon A partir du 3 Bon le 3 Reste encore à peu près potable Mais croyez moi J'ai vu le 4 Euh bon Et j'ai tous ceux Qui suivent Vraiment Mais voilà Ça n'est pas une nécessité De les voir Euh Alors Putain Ça a beaucoup discuté Là les amis Crois moi pas M'en fout Le book s'est stoppé Pour un mannequin Mec il faisait un signe Bon je vais pas le faire ici Mais Bon Sur en carton C'était sur wish En fait Eh franchement Franchement les amis J'ai attrapé des gens C'était mieux qu'avant Merci 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 De l'honnêteté Quelque part Quelque part Voilà Je suis pas incroyable C'est les survivants Qui sont Mais ça va C'est ça en fait Ça casse les couilles Premier saut d'un gris Exact Jamais je regarde Hop Non Pourquoi Je suis sensible Mais t'as Pardon T'as vu T'as vu 7 Vraiment C'est équivalent Donc Après si tu n'es pas curieuse Euh T'as juste buté La voiture GG La camionette a pris cher Pour le coup À part la casse des deux mains Après un coup de schlas Comme celui-ci Ils ont pas fait dans la dentelle En plus niveau corps Bah en fait par la suite Ouais les pièges sont vraiment Un peu plus insidieux Moi mes pièges préférés Sont dans le 2 Parce qu'ils restent encore Pas trop au niveau du gore Mais euh Il y a le passage Avec les seringues Par exemple Pour ceux qui savent Où le passage Avec les La petite boîte Où la meuf met les mains Comme ça Et les lames Elle peut pas retirer ses mains Parce que sinon les lames Bref C'est des pièges Un peu insidieux Comme ça Qui moi me plaisent Après ça part un peu trop Dans les trucs Très très gore Et tout Pour pas grand chose Et surtout Les scénarios deviennent De plus en plus cons Enfin vraiment C'est C'est Assez Affligeant Mais En tout cas Voilà Je préfère le préciser Aussi pour ceux Qui regarderaient La rediff Euh C'est terrible dans le 2 Les autres pas vu du tout Bah franchement Je te conseille le 3 Euh Mon petit flow flow Ouais du coup On va faire le lance mort Et après on arrêtera Le live ici Comme ça Ça fera un petit stream D'à peu près 2h Si tant est Que la partie ne dure pas 5 secondes Étant donné que Je puisse être éclaté Comme ça On fait un live D'à peu près 2h C'est suffisant En vrai Je vous cache pas Qu'encore une fois Je suis un peu fatigué Euh Donc voilà C'est déjà ça Et en plus On a eu pas mal de monde Ce soir Donc c'est cool Mais euh Mais ouais Le 3 pour le coup Euh Et euh Est vraiment top Et conclut bien On va dire La trilogie Si vraiment ça devait être Une trilogie Néanmoins L'argent Donc forcément Il y en a eu Beaucoup plus Il me semble que Avec Spiral Le dernier Qui a un spin-off Plus ou moins inavoué On en est à 9 Euh C'est trop Euh C'est quoi tes capacités Alors pour le coup Les capacités de ce tueur C'est donc Comme vous l'avez vu Un tueur qui possède Un fusil harpon Euh Et donc je peux Graber les survivants Grâce à ce fusil A distance Donc je peux leur tirer dessus Euh Ça leur fait un coup Donc je peux les amener à moi Pour leur mettre un coup de schlass Par contre S'ils arrivent à se libérer Parce que la chaîne Peut se casser Euh S'ils arrivent à se libérer Ils sont quand même Euh Ensanglantés Et du coup Il se trouve que S'ils ne se soignent pas Ils peuvent tomber Euh Les récupérer Sans Euh Qu'il n'y ait besoin De De Sans qu'il n'y ait besoin De De Ça va bon Je ne sais plus parler Sans qu'il n'y ait besoin Que je leur fasse Les deux coups Prévus Du coup Voilà Merci à tous J'ai eu du mal A faire cette phrase Ce qui montre bien Que Voilà Comme les Halloween Il y en a trop Mais de toute façon Toutes les grandes sagas Euh Freddy aussi Massacre à la tronçonnose Aussi En général Le premier opus C'est vraiment fondateur Après Il peut y en avoir Quelques-uns Qui sont bien Notamment pour Halloween J'ai vu que tu parlais De Rob Zombie En vrai Les deux films De Rob Zombie Sont assez intéressants Moi je trouve Que les derniers Halloween Sont vraiment plutôt cool Parce que du coup Ils réinventent un peu Le mythe De Laserface En plus Ils n'ont pas peur De faire dans le salle Niveau kill Donc ça je trouve ça Assez intéressant Euh Reste qu'une grande partie Des Halloween Même Freddy En vrai Passait le 1 Il y a le 3 Qui est intéressant Parce qu'il est un peu Golery Mais franchement Puis Massacral Entre Sonneuses Le premier est tellement Un chef d'oeuvre Que honnêtement Le reste Ne vaut même pas le coup Juste pour le côté Le premier est trop ouf Donc ça Ça en vaut pas la peine J'ai raté On est sur un On est sur un FPS On est sur un call of Les amis Il est parti où le con ? J'ai vraiment perdu là ? Je te bais à ce point On va faire des dégâts à ça Je vais vraiment te bzisse Putain Il s'est caché A tous les coups Dans les fourrés Je l'ai raté Je t'ai vu Gardement Mais dis nous On en fait du bruit Pour Pardon ? Ah putain C'est la lanterne J'ai cru qu'il y avait Un connard Qui s'était caché Dans un placard Ça me fout pas du tout La M Hop des petits dégâts Alors Est-ce qu'on pourrait Choper quelqu'un ? Oui On a du monde Mais il y a trop d'obstacles En fait sur cette map de cul Je vais vous chasser Les copains J'essaie de pré-shot Mais vraiment On est sur un level Assez éclaté De mon côté Comment je le chaise ? Bonjour Tu vas bien ? Oh non Oh non Non Ça c'est scandaleux Je demande l'arbitrage Vidéo Putain Ça va Le gars Il passe Il passe le truc Moi je mets un quart d'heure A chaque fois A passer une fenêtre Lui frère En 5 secondes Il est sorti On va se foutre de ma gueule Ils sont où les manes là ? Putain Il y a trop d'indicateurs Toujours très très fort En tueur En tout cas J'espère que vous appréciez Ce gameplay Bien sûr Tous les coups Je vais encore perdre Comme un loser Putain Il y en a un Qui vient de passer Fils de pute Je les déteste Vous m'entendez ? Je les déteste Salope Vous croyiez que je te voyais pas ? Vous croyiez que je te voyais pas C'est ça ? Pourquoi il y a un bruit de batso ? Je vais te goumer Bon bah la race Sache que tu es ma victime Que je t'ai choisi Et que Quoi qu'il arrive Je mettrai au moins Quelqu'un sur un crochet C'est un but dans la vie Allez vite 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 Bouge ta race Il y a le trou de balle Qui est à côté de moi Pour Pour essayer de m'empêcher De le mettre sur le crochet Son pote là T'es bête toi Bah alors on est TB Allez salut Comme ça Ça en fait deux Pour le prix d'un Ça me régale Pour le coup Il a été très très con C'est pas ce qu'il a tenté Mais Voilà En tout cas Vous avez compris Que globalement Ça me permet De maintenir les gens Avec ma chaîne Ça fait des bruits Par ici Ça fait un peu Trop de bruit Oh non Scandaleux Honnêtement scandaleux Bah t'es dans le placard À côté frérot Mais c'est fou Il y a les traces Sur le placard Vous mentez Vous mentez Vous mentez Je pensais toucher quelqu'un Au cas où Je me suis dit Franchement Casse toi Avec ta lampe toi Alors faut savoir Que la lampe torche Du coup ça aveugle Le tueur Donc si jamais Je lui roche dessus Et qu'il me met un coup De lampe torche J'y verrais que là Voilà On va peut-être Se focus du coup Sur les générateurs Non ? Parce que là Ils en reparent un Et c'est fini quoi Après ça fera quand même Quasi deux heures le live Donc quoi qu'il en soit Bonjour Mais non Franchement vous avez raison Restez côte à côte C'est bien Oh let's go Le shot Mesdames et messieurs Enfin putain Je me permets de recharger Bien sûr Qu'est-ce que tu fais toi ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Vous êtes cinglés ? On tourne tout autour Là c'est malade Ça madame ? Non 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 Tu restes au sol par contre Vraiment Ah non je suis coincé Pourquoi je suis coincé ? Ah oui il y a elle Sarope Bah du coup Le trait va avoir le temps de se Hop là C'est pas grave Je vais prendre l'autre du coup Si ça vous dérange Mais c'est fou J'ai même pas le temps De faire mon truc Putain Je m'en fous Je veux au moins En tuer un Vous en fuirez pas tous De cette map Ce sera la partie La plus ouf Que j'aurais faite Qui est quand même pas dingue Mais putain Il y a pas de sortie A ce bateau Pardon Non non Bah c'est bon Je suis une merde en fait Je suis une merde humaine Ils vont tout sortir Ça va être la joie Je suis très content En plus ils ont ouvert une porte Ils ont sûrement ouvert l'autre Du coup Je vais me faire enculer Vous voyez où elle est l'autre porte ? Elle est là bas Je vois que ça discute de ouf Sur le chat Les ennemis Je suis à vous tout de suite En plus ils sont tous Healed quasiment Ceux si j'arrive à choper La renoie Sans offense Bien sûr Mais Oh la la Sauf que ça ne one shot pas Malheureusement Ta mère toi Quoi ? Il est invincible ? C'est quoi ça ? Mais wesh Ils ont des pouvoirs magiques Frérot C'est quoi ? On est où en fait ? Bon plus jamais je joue à ce jeu C'est fort bien Halloween Je conseille ce film Où ils s'intègrent dans les rêves Où je confonds Freddy Je suis un culte Tu n'es pas un culte Florian Tu es juste un culte Quoi ? J'ai pas vu les derniers Halloween Ça m'intéresse pas Bah pour le coup Tant pis C'est ta curiosité Mais Ils sont très intéressants J'ai pas encore vu Bah le prochain du coup Qui va bientôt sortir Evidemment Donc c'est normal Que je l'ai pas vu connard Aveugleman le retour Mais nique ta mère Florent Pardon En vrai la stratégie Tu restes devant un générateur Et quand il en reste qu'un Les gars viennent tous Et tu les butes tous d'un coup Euh Non Parce qu'il se trouve Qu'il y a plus de générateurs Sur la map Qu'il ne faut en réparer Donc quoi qu'il en soit Si je stack Juste un générateur Bah en fait Ils vont Ils vont quand même Réparer les autres Ah non Faut mettre les gens Sur des crochets Mais la meuf Découvre le système En fait Ça fait deux heures T'es sur le live Lolo J'aimerais bien voir Les mecs qui ont Doublé les cris des victimes Moi j'aimerais bien Qu'on soit dans un monde Où Ready Player One Ça existe Et on peut jouer A Dead by Daylight Avec la tenue Je pense que personne Je pense que personne Ne voudrait jouer à ce jeu Etrangement Les clubs Des striptease De GTA Ça tout le monde dirait Par contre Bizarrement Personne n'aurait envie D'aller D'aller se faire Crocheter Dans Dead by Daylight Mais franchement On est d'accord Que par contre Ils m'ont gêné sa mère Genre à un moment J'étais bloqué sa mère En fait Il y avait juste un mec Accroupi A mes pieds quoi Tu crois que je te regarde Non stop Pendant deux heures Bah c'est sûrement Que je dois être intéressant Et que tu passes Un bon moment Parce que Sinon Sinon tu ne serais pas resté Ou tu ne serais juste pas venu Comme tous les gens Qui ne sont pas venus Finalement Mais c'est pas grave Les gens qui sont venus Sont plus importants Ah pardon Je rote En tout cas Mesdames et messieurs Bon ça a bien discuté Sur le chat Je vois que ça discute encore Mais je vous avoue que Moi je commence à être Un peu rincé C'est pas marrant T'es pas obligé De te foutre de ma gueule En ce mort Parce que déjà Si t'étais pas aussi éclaté C'est parce qu'il a une jambe Dans une espèce d'attel aussi Il est éclopé ce bâtard Donc c'est pour ça Que j'avais du mal Donc voilà On va arrêter ce stream là Pour le coup Je vais vous faire des bisous Merci à ceux qui ont regardé La rediffusion jusqu'au bout Si tenté qu'il y ait une rediffusion En tout cas Il y en aura une sur Twitch Et puis je ne sais pas Si celle-ci je l'uploaderai Sur Sur Je sais plus parler Sur Youtube Du coup on revient lundi Du coup je vois que ça dit Demain t'es là Non du coup Pas de stream ce week-end Les amis comme je le disais Pendant tout le mois d'octobre C'est lundi, mardi, jeudi Et je me tiendrai Il y aura peut-être des lives Le week-end Mais c'est vraiment un peut-être Donc ne vous y attendez pas S'il y en a un Ça peut être sympathique Et en général Ce sera plutôt le dimanche Étant donné que moi je bosse le samedi Il faut le savoir J'ai un autre taf À côté de mon taf Donc Pour le coup Je fais souvent des journées Assez complètes Donc il y a peu de chances Que je stream les soirs D'autant que plus Que ce serait après minuit Donc voilà Des bisous à vous tous Et puis Je vous dis donc À lundi prochain On reprendra un peu Des jeux un peu plus Un peu plus quali Même si j'aime beaucoup Dead by Daylight Voilà C'était un peu plus Pour vous occuper Que véritablement Que véritablement Pour vous Pour passer un moment d'horreur Parce qu'en vrai On n'a pas trop flippé non plus On retéléchargera Des petits jeux d'horreur Rassurez-vous On a l'embarras du choix Allez ciao